Aujourd'hui! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je sais pas si dans le titre c'était très explicite, des fois j'ai de la difficulté à faire un titre qui dit vraiment ce qu'il y a dans le vide de la vidéo. Ça fait trop long! Non, j'ai pas sniffé, j'ai juste le nez sec, je sais pas trop, il coule un peu, je devrais moucher. Alors aujourd'hui on teste, j'ai juste un pot, mais ça coûte cher, alors avant de n'acheter plus on va tester, PBO porcelaine 150, c'est vraiment le nom, c'est porcelaine 150 dans la collection PBO. Alors il y a beaucoup de sortes de peintures PBO, faites attention de ne pas vous tromper, de l'acrylique c'est pas de la peinture à céramique. Là j'ai vu qu'ils ont PBO céramique, puis ils ont PBO porcelaine, mais là PBO céramique j'ai l'impression que c'est même pas pour la cuisson, parce que c'est pas écrit pour la cuisson. Alors PBO céramique, on va l'avoir, PBO porcelaine 150, c'est pour la cuisson, mais une cuisson pour tout le monde, c'est-à-dire à la cuisinière. Alors sur, à la base, dans la boutique du musée, à la base si tu prends n'importe quoi, qui est tout blanc, il y a un commandement, il y a un vendement qui est tout blanc comme ça. Alors n'importe quelle tasse de porcelaine ou de céramique, qui est tout blanc, et sur du métal et du verre aussi. Puis ils vendent aussi PBO vitraille. Alors là on va faire plein de tests avec PBO porcelaine, on va le lire ensemble, déjà l'étiquette commence à partir à force de ta polype de lire, c'est écrit tout petit avec de la musique, ça là. On va descendre mes lunettes sur mon nez, on va se mettre sous la lumière, et on va lire ça la partie en français. Ok, couleur miscible entre elles, ça, ça doit dire mixible, mélangeable, miscible, m-i-s-c-i-b-l-e-s. Alors des couleurs miscible entre elles se nettoient à l'eau avant cuisson. Nettoient à l'eau avant cuisson. Avant cuisson. Bien remuées avant l'emploi. Ah, vous êtes pour nettoyer nos pinceaux genre. Bien remuées, ou les erreurs, bien remuées, je suppose que j'ai détruit des erreurs, c'est assez épais, vous allez voir là. Bien remuées avant l'emploi, j'ai essayé, hein, diluées avec le diluant porcelaine sans... Chut ! Plus que je parle fort, plus qu'ils crient, mais moi il faut que je parle fort pour la vidéo, pas vous autres. Vous n'avez pas besoin de parler fort pour la vidéo, vous autres. Ouais, c'est ça, ça c'est la plus d'allure. Alors, on était rendu où, nous autres, là. Bien remuées avant l'emploi, diluées avec le diluant porcelaine 150. Ah ben oui, il fallait le dire avant, hein. Alors, ils sont tous épais comme ça. J'ai lu les commentaires aujourd'hui. Ils sont pas mal tous épais comme ça, mais ils vendent un diluant porcelaine 150, si tu veux, plus liquide. Mais je dirais que ça se travaille pareil, épais, mais si tu veux pas voir ton petit coup de pinceau, peut-être que tu seras mieux qu'un diluant. Euh... Diluées avec le diluant porcelaine 150, qui est le même prix. C'est cher en plus, ça, c'est cher. Le prix, je pense que j'ai payé. Lui, il n'est pas cher. Euh, ça dépend. On dirait que chaque couleur, il a un prix différent. C'est ça sur Amazon. Hey! Mais non! Crie pas! Arrête de me crier dessus! C'est violent à crier. Ah, c'est la fille en plus qui crie. Elle est fille, hein. C'est une joke. Alors, bien remué avant la fois, diluée avec le diluant, laissé sécher 24 heures. Hop! Fait que là, je vais les poser avec vous. Ensuite, je les fasse sécher jusqu'à demain. Puis, demain, on va cuire, c'est là. Mais vous, ça va être de la magie. Ça va tout être sa même vidéo. Mais moi, ça va être long. Alors, après application. Puis, cuire en four ménager. Je vais le couper. Je vais couper ça sur ma vidéo. Je ne vais pas couper le coup de mon oeuvre, mais je vais couper ça sur ma vidéo, ce qui-là. Cuire au four ménager 35 minutes à 150 Celsius. 150 Celsius, sans faire honnête, ça doit être 350 de faire honnête, à peu près 300. Ouais. C'est vraiment différent. Faire honnête, on pense que c'est bien chaud, mais j'ai frais. C'est pas mal frais, tant. C'est le faire honnête. Ok. Tchut! 35 minutes à 150 degrés. Tenir. Tenue, lave-vaisselle, après. Puissance, j'imagine que ça veut dire que ça tient au lave-vaisselle, la couleur reste. Et puis là, après, les autres langues. Je ne sais pas, pour mettre sur quoi. Tu as l'étiquette qui décolle, des fois, il y a d'autres infos. Non, il n'y a rien. Ok. C'est fait en France. C'est fait par mes amis français. Oui, je suis gentil, j'ajoute vos produits. PBO. C'est français. Oh my God! Ça prenait des français pour penser à ça. Crains le gel. Ben oui, je l'ai reçu gelé, moi. T'es tout ça qui est en mouton. Alors, je ne sais pas si il craint. Mais il est en mouton, mon Dieu, puis il n'avait jusqu'au bord. Puis là, tu vois, il est descendu à moitié. Je pense qu'il est dégelé. Ben, ce n'est pas grave. Écoute, je suis au Canada, moi, touche gel. Il faut que je passe par là. C'est comme ça, c'est la vie au Canada. Touche gel. Donc, je vais essayer. On va essayer ça sur de la porcelaine. Je pense que c'est de la porcelaine, mais c'est peut-être du verre. Je vais le laisser comme fou. C'est du verre ou de la porcelaine? C'est du verre blanc. Ah, c'est pour ça qu'il a pété, l'autre. Il m'en restait avec ça. Ça, c'est une petite tasse à expresso. En vitre. J'ai des petits pots comme ça en vitre. Ça, c'est vendu quand tu achètes ton dessert. Des poudings, des yogourts. Je ne sais plus trop quoi, là. Ils vendent ça par groupe 2, 3, 4. Mais je les ai gardés. C'est quand même des beaux petits pots. Tu achètes tes desserts 5$, 1$, 1$, le pot. Puis tu gardes ton pot. Le pot vaut à peu près ça, 1$. C'est des bons petits desserts, en plus. Ça va à peine des garder les pots. Quand tu as assez de four, ben, tu arrêtes d'acheter le dessert. Si tu fais tes desserts toi-même, là-dedans. Ça peut servir pour l'espresso, ça peut servir pour un shooter de whisky, là. Juste à bonne gaucheur. Pour du jello, du yogourt, avec des céréales dedans, le mix. Des collations. Euh, j'ai... Là, je les ai déjà coloriés. Je vais tourner la caméra de bord. Pour montrer mes surprises. J'ai des cuillères. Alors, j'ai fait les manches. Là, 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 j'ai préféré, ça fait 24 ans. J'ai mis là, mais ça, c'est, j'ai deux tasses de céramique. Elle est achetée au Dollar Store, là. J'ai acheté ça à Halloween, mais moi, ça me fait des tasses à mon goût. Mais là, je suis allé un peu dévoire. Et elle est cassée sur une barre, là, parce qu'elle est cuillère. Fait que ça va peut-être, là, 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 là... Je vais mettre sa bordure, elle. Bien, je ne sais pas, là, je ne sais pas ce que je vais y faire. Mais en tout cas, elle est bien partie pour m'avoir sa bordure, là. Sur une céramique... Céramique artisanale. On va essayer ça. C'est vrai que j'ai mangé ici. Et puis, une roche. Bien, j'ai vu aussi que Pébio vendait de la peinture pour la roche. Puis, j'ai vu qu'il y en a qui mettent du glaive, aussi, sur la roche, puis elles font cuire dans un kill. Non, mais là... J'ai une petite sculpture que j'ai faite moi-même. Ça fait longtemps. Bien oui, je suis capable de faire ça. Elle n'a pas duré longtemps. Je n'ai pas fini. J'ai comme abandonné là. C'était plus un test. Parce que je trouvais que la roche n'était pas belle. Donc là, on va essayer de l'émailler. Puis, j'ai une vieille porcelaine ici. C'est une céramique. C'est une céramique ou une porcelaine, je pense. C'est une porcelaine chinoise, japonaise. Made in Japan. C'est craqué, puis tout ça, là, je l'ai trouvé enterré. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait enterré, mais je l'ai trouvé enterré en faisant de l'archéologie. Je ne sais pas à quelle date. Ça ne doit pas être si vieux que ça, parce que c'est quand même trouvé dans le nord du Québec. Donc, ce n'est sûrement pas vieux. Puis, c'est imprimé de Japan. Ça fait que ça a des années 80, je suis chanceux. Il y a des trucs modernes, c'est une archéologie. Et puis là, j'ai toutes sortes de tampons. Les tampons, c'est pour mes petites choses ici. Ah oui, puis j'ai un poids Banzai. Je ne sais plus où je l'ai acheté, si ça m'avait été donné ou si ça a été acheté. Il y a des grosses craques dedans. Je pense que la personne n'avait rien de spécial à me le donner. Il y a des belles petites craques ici, comme ça. Alors, je vais essayer d'y faire quelque chose de beau, peut-être sur sa craque qui passe. C'est genre un design abstrait avec peut-être des tiges de fleurs. Quelque chose qui fit pour un Banzai. Donc, allons-y guayement. Il n'y a pas beaucoup de peinture. Quand on voit que c'est dessiné, une fois délégé, on voit qu'il y a juste la moitié du pot. Mais regardez l'épaisseur que je vous dis. Il faut vraiment diluer. Puis dans les commentaires aussi, ils en parlent. Essayez d'avoir du diluant, si vous l'achetez. Avant de l'acheter, je vais le tester pour vous. Puis là, vous savez que c'est à Jolie. Essayez-vous-toi en commander en hiver ou pas. Donc, on va commencer par notre flower. Là, c'est sûr que je n'ai pas un pinceau extraordinaire. Il me semble que j'aurais dû sortir d'un pinceau plus fin. Alors là, la flower, ce que je veux, c'est... Je commence déjà à déborder. Je vais me chercher un pinceau plus fin. Mon centre, il n'est pas rond. On va voir en même temps si ça se nettoie bien à l'eau. Chut, t'arrêtes de crier. Ah oui, ça se nettoie très bien à l'eau. Je ne sais pas si ça va se nettoyer sur la guenille après. Mais bon, c'est une guenille. Ok, j'étais me chercher un pinceau plus petit, pas plus délicat, là. Pas plus, plus, plus délicat, mais plus petit. Ok. Allons-y. On va essayer de faire un rond. On ne respire plus. Ben non, mais là, tu peux respirer, là, mais essaie de ne pas bouger des bras et du corps quand tu respires. On continue. Il faudrait peut-être que ce soit sec avant. Je pense que ça se dilue dans l'eau un peu. Et là, mes petites pétales. N'arrêtez de crier. Les enfants. Ah, c'est ça les enfants. Ok. C'est ça les perruches. Tu sais qu'ils n'aiment pas qu'on humanise les animaux. Non, mais arrête, là. Arrête ça. On va mettre une couverture sur la tête. Je commence à avoir mal à la tête. Eh boy, hein. Pas facile, là. Tu m'aurais pris un pinceau plus délicat que ça, là. Arrête de crier. À chaque fois que je fais une vidéo, là, il faut que ça crée au mur. C'est comme les petits-enfants, hein. Surtout qu'on est au téléphone avec quelqu'un ou en conférence vidéo, là. Là, il vient de nous parler. Là, il vient de chercher notre attention. Alors que quand on n'est pas au téléphone, c'est comme si on n'existe pas. Ils font leur bloc égo dans le salon, là. Ils en mettent partout. Et on n'existe pas. Tant qu'on n'est pas au téléphone. Ou qu'on parle à quelqu'un, là. Tu sais, t'as de la visite, là. Puis là, de l'enfant, il veut que tu le prennes dans ses bras pendant que tu parles. Pour être sûr que tu ne le trompes pas. Que tu ne l'abandonneras pas. Ou pour montrer son territoire comme un chat. Montrer que tu es son meuble. Les oiseaux ne veulent pas que je parle à d'autres choses qu'à eux-mêmes. Ah, bien là, moi, je voulais faire un espace vide au centre. Mais là, je pense que c'est perdu mon affaire, là. Bon. C'est horrible, là. Mais c'est vraiment horrible. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bon. On ne regarde plus. Ah, il n'est pas de ça. Ça, j'ai hâte de le faire. Je vais regarder pour la fin. Je garde le petit plaisir pour la fin. Et là, je vais, ici, je pensais juste comme aller faire un genre de frottis. Mais je ne sais pas si avec mon pinceau, ça va bien aller. Peut-être qu'il aurait fallu une éponge. Oh my God, ça ne va pas bien. Tiens, allons-y, ma. Sans modération. Peut-être, oui, oui. Ça commence à donner un style plus... Je ne sais pas. Ça va être horrible. C'est une belle couleur. C'est un métier. Mais moi, après, hein? Ce n'est pas parce que c'est une belle couleur que ça fait beau sur une poterie. C'est ça qui arrive. Hé, tu vois l'eau, là? Ça la dilue. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec de l'eau dedans, là. On verra ça après. Écoute, donc... Un plus grand blanc. En dilue, je trouve aussi bien de la mettre au complet. De bien l'étaler. Je pensais le mettre juste sur ce qu'il ressort, mais là... Il y a de l'eau au travers. C'est pâle. Là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre du violet. Avant ça, je vais aller l'essuyer. Quand il va être sec, là, avec une serviette sec. Je vais lui donner un effet frotté. Ça ne lui donnera pas un effet vieillot. Ce n'est pas du tout une couleur vieillot, là. C'est plutôt moderne, comme couleur. Mon Dieu. Elle était plus belle en blanc. Pauvre assiette! Oh my God! Oh my God! Quelle aura! Ce n'est pas toujours beau, hein? Mais, oh, c'est ça qui arrive. Il faut faire de quoi de beau, là. Les couleurs, je ne sais pas... Elles sont belles, mais carriques. Pour de la porcelaine, je ne sais pas si c'est beau. C'est ça qui arrive. Ils ont d'autres couleurs. Ils ont du choix de couleurs en masse. Il y a sûrement des trois couleurs qui ont de l'allure. Ça fait bizarre comme couleur, hein? Ça fait artificiel. Mais c'est mon varmétis. Amétis, ce n'est pas supposé être artificiel. J'aime les amétis. Tiens. Je trouve ça beau. C'est comme le moton, là. Il y a des bouts de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si j'y vois toutes dans le même sens... Ouais. Je pense qu'il faut s'habituer. Il faut s'adapter à ce que ça fait. Si je m'en vois d'un sens et de l'autre, là... Ça ne marche pas. Mais si je vois toutes dans le même sens... Le foncé va toutes aller dans le même sens, ici. Là, je pense qu'on va en faire de m'en mettre sur mon gilet. Ouais. Je vais m'enlever mes lunettes de mon nez. Ça le bouche encore plus. Je le mets un peu bouché à cause de petites allergies de souris. Je suis allergique aux souris et aux rongeurs. Puis j'en ai. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Il faut tout le temps nettoyer. Bon. Ça va être d'aller nettoyer. Je pense que c'est mieux. Ça va toujours dans le même sens, justement. Parce que... Il y a des bouts qui font... Ça fait foncer. Quand il y en a moins, ça fait pas. Alors, je ne sais pas quand ça cuit. Si les coups de pinceau, ils partent. Je pense pas. Ha, 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 ha. Mais c'est pas un glaise qui fond. Ça fait que je pense pas que ça part. On va nettoyer le centre. Là, tu vois, au départ, je voulais mettre le glaise au centre. Parce qu'il y a une grosse craque au centre. Ça a été plus intelligent. Je vais mettre mon glaise au centre. Allons-y, gaiement, pour le centre aussi. Ha, ha. Moi, qui m'en aille, c'est bien le centre. Je viens de voir que j'ai une craque au centre. Donc, c'est pas ingénieux. Euh, c'est bien le centre. Ah, non. Genre une grosse assiette mauve. Ah, qu'est-ce que je fais à ma belle assiette. Après, ça part plus, là. C'est ça, la fin. Oh, my God. Mais ça... Vous voyez comment ça s'étale? Là, c'est comme gras. C'est comme un corps gras. Ouais. Peut-être qu'avec une éponge, j'arriverai à avoir... d'enlever ces formes-là, là. On n'en fait pas de forme comme ça. C'est pas beau, là. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Moi, on va se pogner de quoi. Puis, on va faire que... Il n'y aura pas ça, ces marques-là. J'en veux pas. J'en veux pas. OK, j'en veux. J'ai pris mon éponge à céramique. Ça cache un peu la craque, au moins, mais calire, les amis. C'est l'air. C'est l'air. Alors, on va essayer de... Tout résonne, tout rebondit. On va essayer d'enlever les coups de pinceau. Même avec l'éponge, tu vois, on arrive à avoir des marques d'éponge, ce qui est très rare. Enfin, là, j'essaie de le... relever ses bordures pour pas qu'il y ait de marques. C'est très rare. C'est très rare. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501